bonjour à tout le monde donc bienvenue encore sur un direct du groupe pétanque donc ce soir je suis au Pouzin en direct avec notre ami Philippe Chaudier dit le petit chauve de l'Ardèche voilà quand c'est mentir d'ailleurs on en parlera tout à l'heure donc voilà comme d'habitude une petite interview sur la pétanque un petit peu technique tactique on va parler un petit peu aussi de toi personnellement de la pétanque on va parler un petit peu de l'ancienne pétanque l'une que tu devais bien aimer donc voilà donc merci déjà Philippe de me recevoir chez toi et puis je vais te laisser déjà commencer par te présenter un petit peu voilà ouais écoute ben je m'appelle Chaudier Philippe quoi te dire j'ai un enfant je joue au bout depuis que je suis tout petit donc ça t'as jamais été bien grande d'après ce que j'ai compris ouais ça c'est pas faux mais bon on m'a dit toujours le petit par la taille grand pour le talard très bien très bien donc on va rentrer dans le sujet donc on va démarrer par un petit peu le pétanque comment t'es venu la passion de la pétanque ben chez mes parents mes parents ils avisaient je suis nard rompont donc pas loin d'ici ouais c'est pas loin c'est un truc et du coup mon petit frère et mon grand frère on jouait dans garder les chèvres on jouait dans mes parents avait une ferme donc on jouait en gardant les chèvres dans les chemins des bourses et des machins on s'est régalé et puis il y avait aussi Christophe Cortia il y avait des amis on jouait voilà le matin avant d'aller au bahu tout le temps franchement on jouait tout le temps ça me peine si on mettait pas les boules dans le sac de l'école on va glisser ouais mais ça se faisait pas mais on y pensait des limites d'accord très bien donc c'était venu à peu près quel âge à bonheur 5 6 ans 7 ans tu avais des cheveux à l'époque ah oui ah oui ça n'a rien à voir très bien tiens il y a Anthony Constant qui te passe au bonjour et qui dit le phénomène Fifi est un type extra et fier qu'il soit dans notre département de l'Ardèche salut Anto il dit ça parce que c'est je pense que tu mets de l'animation et c'est bien ouais déjà ils me connaissent c'est ma personnalité c'est je me prends pas plus au sérieux que ça quoi je veux dire je suis le mec qui est comme on dit j'aime faire des bonnes parties sérieuses mais des fois quand tu fais des parties où tu rigoles à les amis c'est aussi plaisant quoi mais bon c'est sûr c'est sûr très bien salut Alain aussi Alain Werner qui te fait un petit coucou salut bonjour donc on va parler donc du coup tu as pris ta première licence tu te rappelles de quel âge ouais j'avais j'avais 11 12 ans 12 ans à Rompont très bien est-ce que tu peux nous citer un petit peu de ton parcours cru parce qu'on sait que tu es très attaché au club tu es actuellement mais je pense pas que ça ait été le seul ouais c'est une club où je partirai jamais mais j'ai fait Rompont j'ai fait Rompont de 12 ans de 11 à 13 ans après j'ai eu à mes 14 ans je suis parti au Poudin d'accord je suis resté licencié au Poudin pendant presque 15 ans qui est l'un des plus gros clubs de l'Ardèche ouais c'est 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 le plus gros je sais pas c'est plus gros mais en qualité en qualité tu prends le Poudin chaudon c'est voilà c'est vraiment les clubs vous êtes pas mal vous à Saint-Elbon on va parler il y a des bons joueurs ouais ouais après c'est prétentieux de dire qu'on est un grand club parce qu'on l'est pas c'est pas vrai mais on est un bon pas un grand club mais un club avec une très bonne qualité de jeu moi je dirais un petit club avec beaucoup d'amitié je l'ai ressenti quand j'ai interviewé Greg Grigori Guille la dernière fois et on voit que c'est un club où c'est il y a l'amitié et c'est ce qui apporte aussi la qualité de jeu oui parce qu'on n'est pas bon bien sûr il y a Greg il y a des craques il y a Thomas il y a Léo il y a Elien il y a sa femme sa femme ouais t'as pas c'est qu'il ou pas ouais ouais non mais c'est je pense que le Poudin chaudon on a ça c'est des grands clubs de l'Ardèche les gros clubs c'est carré déjà les quittons qu'ils ont les joueurs qu'ils ont bien sûr les résultats payent donc c'est ça très bien très bien on voit qu'il y a pas mal de réactions sur le direct c'est bien Philippe il vous répondra à faire la mesure on passe le bonjour à Loïc et puis à Jean-Marc aussi très bien donc du coup après le Poudin tu es parti à Saint-Julien direct ou tu as en a fait un autre ? non 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 en 2007 en 2007 tu es allé à Saint-Julien-Saint-Advent ouais qui est situé on va en parler un petit peu parce que c'est bien aussi de faire un petit peu de la pub c'est pas de la pub c'est parler de son club parce que quand on joue dans un club j'ai envie d'en parler bien sûr donc on en parle un petit peu ben c'est c'est un petit club en fait il y a qu'à voir déjà le local qu'on a par exemple le local c'est une cave que les anciens de Saint-Julien ont il y avait de la terre ils ont creusé ils ont fait il y a eu un local et c'est devenu la pièce où les anciens peuvent jouer aux cartes c'est le clou le clou mais déjà ça part de là la base c'est que c'est les anciens de Saint-Julien qui l'ont fait quoi tu vois donc ça a une histoire ce club a une histoire c'est un bon club le président est pas simple très gentil mais pas simple il dit merde il dit merde il a raison c'est ce qu'il faut aussi c'est la franchise bon je me connais depuis des années plus de 20 ans alors moi j'ai jamais eu l'occasion d'aller jouer à Saint-Julien je m'en excuse parce que c'est vrai qu'après ça fait de la route mais notre ami Yaya que tu connais très bien il m'en a beaucoup parlé et je sais qu'il aime bien aller chez vous donc ça veut tout dire il a bien reçu il m'a dit qu'il n'en partait souvent pas bien droit mais moi je tiens à l'huette en plus et en général on le reçoit bien Yaya il y a le challenge du papa Michel Babelien voilà mais c'est ça c'est ce qu'il m'a dit qu'il y allait toutes les années c'est un concours tu vois c'est la convivialité il y a ça bon après il y a des grands joueurs mais il y a nos amis de Nice qui les amis à Michel en priorité qui sont devenus nos amis mais qui montent il y a un peu de partout quoi et puis Michel ça reste Michel hein bien sûr moi j'ai eu l'occasion de jouer contre lui encore à au double atmex à la Vulte à la 3ème ah on en a parlé et la partie se tient à rien, se tient à l'expérience et c'est un formidable monsieur ça va être un boule il se prend pas la tête lui c'est très agréable c'est un craque c'est euh... moi j'ai fait des parties avec lui en Coupe de France c'est souvent qu'on joue ensemble en Coupe de France en doublette il est cool hein je pense que c'est quelqu'un qui te fait bien jouer mais non t'es là on va pas c'est la rien donc on voit il y a un bon groupe il y a des joueurs de l'extérieur qui sont venus mais qui se moulent et qui ont la même mentalité que nous c'est la mentalité surtout c'est avoir la mentalité, l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe qui fait que c'est pour ça qu'on a avancé un peu en Coupe de France je me rappelle quand on a gagné plus et on avait quoi je l'avais vu et je crois qu'il y avait filmé ce jour là je me rappelle plus mais on avait mais c'était là-bas c'était eux qui devaient gagner mais en réalité c'est nous qu'on a gagné mais c'est parce qu'on a été soudés et sinon on aurait autant on n'aurait jamais gagné là qu'en étant soudé on a fait qu'on a gagné pour la base non plus de mal jouer mais bon il y a pas mal de mots qui passent encore le coucou il y a Laurent Dumont, il y a Rune Auxerre il y a Thierry Farrand il y en a toute une liste bonjour à tout le monde donc très bien ce qu'on va faire, on va parler quand même de quelque chose qui est important dans la pétanque on va parler du palmarès je sais que l'année dernière t'as eu 5 grades c'est pas un titre mais t'as eu 5 grades on va en parler un petit peu ça fait partie aussi de ton anecdote parce que tu m'en avais parlé une fois donc on va parler un petit peu de son palmarès déjà ben écoute palmarès j'ai pas j'ai rien gagné j'ai fait quart de finale tête à tête j'ai fait deux finales provençale triplette avec Thomas il y a un ami à nous, Rico, Eric Bonnefoy Rico, Benaf après j'ai fait j'ai fait une finale avec Bertrand on a perdu on a perdu contre Alain Charly et Trépied Stéphane c'était à Ardois ça ? non c'était à Saint-Péry Saint-Péry, je sais qu'ils ont été champions à Ardois et après bon j'ai fait là c'est les dernières bon d'aller se qualifier au championnat de France après j'ai chaud moi mais je t'inquiète j'ai qualifié au championnat de France après juste en plus c'est mon premier championnat de France pour être honnête du coup j'y l'ai jamais j'y vais aller perdu en finale là, perdu en finale là, perdu en finale là non tu vas pas quoi bon et puis j'y suis allé avec Lilian et Thomas c'est le plus beau truc qui m'est arrivé c'est ça quoi j'avais senti la fois on en avait parlé un petit peu déjà à l'extérieur de la caméra on va y revenir dessus avant je vais quand même bonjour Malik et rétablis toi vite vite Malik tu dois me faire gagner le concours c'est pas moi c'est toi donc voilà on va revenir justement sur ça parce que ça fait partie aussi de ton anecdote en fait parce que tu vas l'expliquer mais à la base tu devrais pas jouer comme ça non c'est fou c'est dingue en fait si tu veux Jean-Michel Bernard mec qui est venu signer chez moi un gars super gars très bon gars bonne mentalité bonjour boule et il me dit ça serait bien qu'on joue il me dit j'aimerais venir à Saint Julien jouer et tout je dis bah écoute oui tu peux venir c'est un bon club tu trouveras t'équiper y'a pas de problème puis du coup on parle et puis on dit pourquoi pas on pourrait jouer avec Thomas avec Thomas et lui je dis ouais c'est toi ouais pourquoi pas allez et puis il m'envoie un message avant les secteurs il me dit putain je pourrais pas jouer je sais pas si je serais bien ta vie mais pourquoi il me dit je vais casser la jambe au ski tant pis c'est pas grave il faut d'abord priorité à te rétablir c'est la santé c'est pas les boules c'est pas grave et du coup on se retrouvait toutes que de haitons et puis Lilian Jean-Michel a envoyé un message à Lilian aussi et Lilian il me dit il me dit va pas t'équiper on va attend on va bien voir qu'on en fait les équipes ce qu'il y a de bien chez nous c'est que on peut prendre lui ou changer pour compléter celle-là tu vois ce qu'il y a de bien quoi c'est ce qu'on appelle l'amitié et ça c'est fait que du coup on a joué avec Lilian parce que Lilian il a dit à Michel et à Yves je joue pas avec vous parce que Lilian jouait en doublette avec Greg et Michel s'était enlevé Michel s'était enlevé pour laisser la place à Greg sans le dire à Lilian après ce que j'ai compris et Lilian du coup il a refait le coup il a fait le coup au tripette je vous ai dit pas mais je vous ai viré je vais jouer avec c'était voilà t'as bien compris et on est allé on est allé à c'était à à Chabey non la ligue était à Chabey le championnat il était à le championnat c'était pas un coup courant c'est à dire non non c'était allé à l'avance il y avait du sable à Guéringrange à Guéringrange et puis on perd un quart entre Denis Trunf et La Rangonelle et Thierry Dur et on se qualifie pour la ligue une partie on se qualifie pour la ligue partie qualificative et puis nous voilà parti à la ligue et là c'est pareil qui dit que Cholier, Philippe, Tomavia et Yamounier vont se qualifier pour la championnat de France perso hein surtout que la ligue est très relevée pas un euro et puis en demi-finale on avance on avance on avance et puis on arrive en demi contre Michel Roy Therroven et puis l'autre je sais plus c'est un belge aussi c'était pas Lozano ? non non c'était... je m'en rappelais plus son nom et enfin et puis on emmenait 4 ou 5 à 0 contre Michel Lois et tout ça va pas tenir le Therroven il s'est remis dans l'axe avec des carottes et on a perdu et puis après on a joué la bonne partie contre une équipe de la Drôme ils en prenaient 3 pour aller au France et on a fait la 3ème place contre David Ballu et les deux amis à lui là j'ai honte d'oreiller et puis l'autre c'était... il en est sur donc c'était cool et du coup c'est nous qu'on a gagné 13 à 9 quoi je crois que tu as une petite anecdote sur cette partie je crois que... alors si je me trompe pas c'est Thomas je crois qu'il a tapé gagné et qu'il t'a dit je t'avais promis de tirer au France il m'a fait un petit clin d'oeil et il l'enterre il a fait une clin d'oeil il est costaud il est solide d'ailleurs on va en parler un petit peu parce que ça faisait partie de mes questions on sait que tu aimes bien jouer avec des jeunes aussi beaucoup et justement j'avais la question de te poser un petit peu ton ressenti sur Thomas Vial parce que c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup oui ah oui j'ai apprécié plus que beaucoup c'est... c'est comme un petit frère donc euh... ben ouais c'est euh... un jeune euh... donc pour ceux qui ne connaissent pas Thomas il a été euh... au championnat de France avec son papa et son frère oui c'est avec Mathieu et Thierry ouais c'est ça qui était au Poussin et c'est un jeune formidable un gros warnier pur qui a fait plein de résultats dans les nationaux aussi en jeune en jeune très respecté très respectueux donc voilà et puis euh... c'était pour en préciser un petit peu Thomas... c'est l'histoire à Jung avec Thomas on a joué euh... on a joué longtemps et puis euh... un jour le rêve c'était qu'on aille au France ensemble et on est allé la fatalité on est allé quoi et puis là quand il a... il m'a fait comme ça il m'a fait un clin d'oeil tu savais honnêtement hein sans mentir je savais qu'il allait tomber dessus c'est sûr tiens il y a Laurent Dimon qui dit bon écou mon petit... mon petit fille c'est chaud c'est chaud donc ouais Thomas Vial en plus ce qui est bien c'est que il a raison tiens t'as trouvé un tireur qui est formidable j'ai fait jouer là qui fait ta taille donc tu te fais pas mal au cou en discutant avec lui ouais est-ce que j'ai pas fait grand non plus non moi aussi il doit faire 1m70 un truc comme ça moi je pense ouais je l'ai fait jouer il avait 7-8 ans maintenant il a fait son premier concours il a il avait peut-être eu à 8 ans et puis ça a duré ça a duré quoi il y a Stéphane Bunier qui nous dit que c'était 20 ans 20 ans merci Stéphane voilà c'est ça merci continuez à réagir à l'interview donc très bien on voit que Thomas c'est beau c'est beau j'en ai plaît avec Thomas on a fait 400 de quoi très bien et puis on vous en souhaite encore oui encore 400 de plus oui dans 400 je fais un peu de mieux très bien donc on va parler un petit peu on a peu ça a été on a dit l'anecdote on va parler un petit peu de ton meilleur souvenir je pense que ça en fait partie ouais c'est c'est celui-là très bien j'ai un bon souvenir aussi quand je suis allé jouer à l'Ile-Rousse national international à l'Ile-Rousse je ne change pas aux livres ouais avec Thomas et Bertrand Rive j'en ai un bon souvenir aussi elle est belle l'équipe mais le plus beau c'est c'est la France 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 il fallait couper au couteau bon il n'y a pas les boules moi c'était bien il y avait la mer moi on n'a pas sorti les boules c'était bien c'est pas grave c'est la France c'est la France très bien si tu avais un pire souvenir à nous citer ça serait lequel ? pire souvenir la finale tête perdue avec Bertrand Rive pour aller aux France en doublettes c'est la France celui-là celui-là c'est la si on avait fait un jeu pendant deux jours franchement on avait bien joué et puis moi je suis passé à côté complet de la finale je n'ai pas été bon je pense que c'est le pire souvenir c'est celui-là d'accord très bien c'est vrai que en plus si on a des fois le ressenti qu'on perd parce qu'on a été bon à cause de nous ça fait mal surtout une finale comme tu dis si c'est un concours on voit tu dis il pleure mais là c'est pour aller à la France tu ne joues pas tout le temps le truc après il s'était mis à pleurer enfin c'était c'était des conditions difficiles ouais mais c'est pas une excuse je suis du bâtiment donc je sais pour te dire que tu es sous la pluie tu peux jouer au bout sous la pluie ça c'est le mec il pleut machin si tu as envie le truc c'est que j'ai pas été bon j'ai mal géré peut-être le truc et du coup j'ai pas bien joué et puis Bertrand après il est tout seul c'est compliqué c'est pas sûr très bien pourquoi la plus belle des compétitions c'est laquelle en triplette très bien très très bien on parle un petit peu de quoi maintenant un peu plus personnalisé on va parler es-tu sponsorisé ? oui par M-Prime Café je sais pas si tu vois qui c'est c'est l'ignore c'est l'ignore on en a parlé dans l'interview avec Grigori qui est fourni oui oui sponsorisé la boule bleue au but des tenues des vestes des t-shirts très bien sponsorisé on va en parler un petit peu parce que c'est important aussi surtout en plus en ce moment avec la période qu'on traverse donc M-Prime Café qui est situé où ? à Saint Julien c'est M-Prime Café en fait c'est la sortie de Saint Julien Saint Julien Saint-Alban ouais c'est vrai Saint Julien toujours Saint Julien Saint-Alban tiens à Mardèche Mardèche très important mais en plus il y a bon il fait du bon boulot il fait des flocages il fait franchement il fait du bon boulot c'est nous les tenues c'est sûr on les prend à lui et les tenues et puis là il s'est mis il vend des boules il a tout il a tout pour réussir en fait il a la gentillesse de l'évidence quand t'as envie de l'acheter tu vois Elian tu lui dis déjà la personne te parle t'es rassuré et puis tu dis pourquoi pas Elian c'est une très bonne personne dans la vie j'ai eu la chance de le croiser une fois ou deux sur le terrain de boules et j'ai toujours eu plaisir de jouer bon c'est pas pour rien qu'il a joué pendant des années j'ai rarement été à l'UP et à voir puisque c'est toujours lui qui a gagné ah ça c'est vrai qu'il a gagné bon il joue moins maintenant mais il en a gagné beaucoup très bien si tu joues pas avec Michel Balvaillant pendant des années si t'es pas une bonne personne bien sûr c'est pas possible très bien les boules avec lesquelles tu joues c'est quoi ? alors les c'est les MS 2010 ouais 2110 ben c'est Lilian d'ailleurs qui qui c'est des bonnes boules et il fait aussi la boule il me passe aussi la boule au but la boule bleue d'accord c'est aussi bon très bien ton style de terrain préféré ? j'aime bien quand c'est du goudron alors c'est un peu un peu ouais du goudron style un peu gravier goudron c'est sablette et tout enfin je suis pas fan très bien ton style de jeu tu es plutôt porté sur l'offensif défensif ou à suivre ? et maintenant à suivre le jeu comme il se mène t'es obligé un peu de changer ton ton mode de jeu ils tapent une boule c'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est que des carreaux ces jeunes ils font que ça je comprends pas j'aime pas prendre carreaux quand je t'ai mis non voilà mais en fait mais tu le vois c'est que les jeunes maintenant ils s'élancent beaucoup hein moi je pense que c'est pas forcément toujours la bonne chose de s'élancer comme ça après c'est sûr quand le ton tireur il fait que des carreaux mais il faut aller c'est d'accord mais toi t'es intérêt d'aller derrière c'est ça le problème moi j'ai toute anecdote j'ai joué avec Grigori Guy au Zoliard au marathon mais faut le suivre tu fais pas pointé lui ? ah bah non lui j'ai envie non non je l'ai encore vu à Alissa sa dernière fois au concours de cette doublette il pointe jamais il tire mieux qu'est-ce qu'il pointe il va en courant il doit perdre des kilos aujourd'hui c'est vrai que c'est vrai que quand tu le dis quand tu jouais des gens comme Thomas comme Lilian comme Greg ils se sont portés sur l'offensive parce qu'ils ont une telle force de frappe le truc c'est que Lilian pas tant que ça tu vois parce que Lilian il a il a la capacité il peut faire le tireur tête mais il peut faire le pointeur ouais ça c'est pour moi au milieu il est top ouais en ayant joué avec lui quand on s'est qualifié pour la ligue et tout ou le France machin t'es rassuré ça joue sur le tireur et ça joue aussi forcément sur le pointeur aussi bien sûr donc moi je sais que c'est vrai que quand t'es pointeur si t'as deux gars qui tapent des boules mais ne savent pas pointer tu te dis faut pas manquer tes boules au point et quand t'es tireur si t'as deux pointeurs derrière tu te dis faut pas manquer les boules alors quand t'as un milieu qui est complet ça vous met pas je tire de tête pourtant t'as bien tiré la route ah t'as vu ah oui bah tiens j'avais envie d'ailleurs tiens tu parles de ça je fais un bisou à très bout d'ailleurs on va revenir là dessus il y en a un qui dit je veux pas la connerie qui disait qu'à un moment donné petit joueur de taille mais il tape des boules à 20 mètres à la Bruinsale ah c'est M. Bédon ça non ? c'est Sébastien Bédon ? c'est ça 1m60 et ça tape des boules à 20 mètres à la Bruinsale ouais mais il a vu je l'ai fait moi perso je pense que c'était le seul ? ouais j'étais le seul très bien alors je passe le bonjour à Alain Claros pas de soucis c'est fait pour ça aussi pour toi qu'est-ce qu'il doit rajouter le but dans une triplette ? pour moi c'est le pointeur après tous les anciens utilisés c'est le tireur faut que le tireur ait déjà tout mouchon pour la distance et tout le pointeur c'est important quand même bien sûr moi je pense que c'est le pointeur aussi parce qu'il doit le jeter à sa main il doit chercher un endroit où il peut jeter sa donne style tu prends un chazel à Séb tu ne l'enlèveras pas le bouchon c'est lui qui va le jeter il est un formidable pointeur il tape des boules au milieu des monstres très bien pour toi qui c'est qui doit mener un jaune ? je pense que le milieu voit pour moi en triplette le milieu voit mieux le milieu c'est bien souvent c'est lui qui joue presque en dernier je pense qu'il analyse un peu mieux tu prends Lilian on parle de Lilian bien sûr moi j'adore comment il mène le jeu je kiffe puis il analyse bien le jeu parce que il voit comment tu as joué le milieu à mon avis c'est lui qui doit mener le jeu d'accord très bien bonne analyse on va parler un petit peu des équipes donc la première déjà c'était des équipes fédéraux ouais donc on sait que cette année ça a été très compliqué mais alors tu aurais dû jouer donc j'aurais dû jouer avec Jean-Michel Lama il y a eu le Covid pas de secteur ouais on a pas joué ensemble ça fait deux ans il doit être content d'être venu et euh du coup du coup bah écoute euh après je devais jouer avec euh Lilian euh on devait peut-être remonter l'équipe mais du coup on l'a pas faite parce que euh parce qu'on avait dit qu'il y avait avec Corentel Coco ouais Mimodi très bon jeune aussi ouais puis euh ça m'a dit aussi Coco et puis on est super respecté et du coup il est venu chez nous donc du coup on devait monter l'équipe tournoi Coco et moi et Jean-Michel devait basculer avec avec Lilian je crois et Michel et du coup on a pas vu euh très bien très bien si tu avais une équipe de rêve à nous citer ça serait laquelle ça qui te fait rêver alors que ça peut être maintenant ou dans le passé ah ouais on a eu un cours pour quelle quelle raison il y a du réseau il y a tout pour quelle raison ça a déconné alors là je peux pas te dire pour dire ça il y a tout ce qu'il faut il y en a même encore qui m'a dit